On poursuit cette fois-ci avec Edmond Miresco, qui est professeur titulaire, directeur du Centre institutionnel de transfert des études, cité ETS. ETS, c'est l'École des technologies supérieures, qui est une constituante du réseau des universités du Québec. Exactement. Alors bonjour, bonjour M. Miresco. Bonjour. Dites-moi quel est votre rôle à l'ÉTS de professeur, mais encore. En plus d'être professeur, je dirige un petit service qui fait la promotion des programmes d'études, notamment des programmes d'études supérieures en nature professionnelle, des maîtrises, des diplômes d'études complémentaires, des programmes courts, même des certificats, toujours avec une portée pratique, ce qui est d'ailleurs la marque de commerce de l'ÉTS. Et l'autre occupation, si je peux dire ainsi, c'est de promouvoir ou d'étendre les programmes d'études ailleurs que le campus de Montréal. D'accord. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'offrir des cours de maîtrise à Québec, par exemple, comme nous avons cinq programmes de maîtrise qui sont offerts à Québec. Et aussi des programmes qui sont faits directement dans l'entreprise spécialisée et, en fait, pour les besoins très spécifiques. D'accord. Et est-ce que ça, former de façon très spécifique des étudiants en génie, qui vont donc développer des compétences très spécialisées? C'est une façon de s'assurer. Qu'est-ce que ça vient combler comme besoin? Parce qu'on dit depuis ce matin avec les différents intervenants qu'il y a pénurie de main-d'oeuvre dans le domaine du génie. Et là, vous, vous allez former des étudiants qui vont être sur-spécialisés. Je ne dis pas ça négativement, mais qui vont être très spécialisés. Est-ce que vous comblez un besoin? Certainement, comme besoin, nous avons déjà, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de pénurie comme ingénieur. Le taux de placement des gradués de l'ETS est de 100%. Voilà. Mais pendant leur travail, les ingénieurs veulent parfaire leurs connaissances. Également, les entreprises veulent parfaire les connaissances de leurs ingénieurs, leurs employés. Et l'ETS, qui est une université très reconnue. D'ailleurs, le slogan, c'est le génie pour l'industrie. Donc, la philosophie des cours, tout l'accent est vraiment posé sur de l'enseignement pratique, d'ingénierie, ce que l'industrie a besoin. Au niveau, comme vous avez mentionné, supérieur, ça veut dire qu'on est en étant les connaissances acquises dans le génie par des maîtrises ou par d'autres programmes de diplôme, des études supérieures, etc. Très bien. On va faire un retour en arrière avec vous. J'imagine que ça fait quelques années que vous êtes dans le domaine. Oui. Comment en est-on arrivé à une pénurie de main-d'oeuvre dans le domaine du génie? Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu être désamorcé, qui aurait pu être contré? Est-ce qu'on a vu venir cette pénurie sans bouger? C'est difficile de répondre qu'on a pu venir parce qu'il n'y a personne qui peut avoir des boules de cristal. Oui, et puis après coup, c'est facile de pointer du dos les coupables. C'est, je pense, l'expansion industrielle de Québec, l'essor qu'il y a eu dans les dernières années. Beaucoup d'entreprises ont vu la nécessité d'engager des ingénieurs, même les PME. D'ailleurs, 50 % de nos gradués oeuvrent dans des PME. Et on trouvait qu'un travail fourni par un ingénieur s'apporte plus de valeur à l'intérieur de leur organisation, de leur boîte. Et bon, c'était un essor qui continue. Ça dépend bien sûr du domaine. Il y en a de haut puis un peu de bas, mais toujours suffisamment pour avoir une main d'oeuvre spécialisée. Je peux vous dire, par exemple, qu'au domaine de la construction, je ne veux pas faire la réclame pour ça, mais il y a plus de gens qui malheureusement partent de la retraite que des ingénieurs qui sont prêts pour l'industrie. Donc, la pénurie est là. La différence est compensée par des nouveaux arrivants, par des ingénieurs qui, éventuellement, vont passer les examens de l'ordre des ingénieurs et vont suivre peut-être d'autres cours. Et on n'a pas de problème de reconnaissance des diplômes dans le domaine du génie? Il existe des ententes avec certains pays, comme exemple la France, où la reconnaissance est presque automatique. Il y a un nombre, si je ne me trompe pas, de 14 pays dont leurs études sont reconnues presque à 100%. Les autres, on les impose des examens qui sont, ça varie, ça peut aller jusqu'à 6, 7 examens maximum. Nous, ETS, nous avons comblé ces besoins d'une manière très efficace. Nous offrons une maîtrise qui est unique au Canada. C'est une maîtrise qu'on appelle la maîtrise en conception et gestion des projets canadiens d'ingénierie. Et cette maîtrise-là, par exemple, s'adresse spécifiquement aux ingénieurs qui n'ont pas eu le diplôme d'une université canadienne. Et à travers leurs cours, eux vont avoir une reconnaissance des acquis par l'ordre et leur examen est diminué. Cette maîtrise en plus offre aussi des stages, une possibilité des stages, de sorte qu'on parle vraiment d'une intégration sociale aussi, puis une intégration au milieu du travail qui est tout à fait originale. D'accord. Et d'autres avenues pour remplir les classes? Je n'aime pas utiliser le mot de remplir les classes. On remplit les classes lorsque nous avons vraiment besoin de... Les gens remplissent les classes parce qu'ils veulent parfaire leur connaissance. Et je peux vous dire que les classes sont pleines. Les classes sont pleines? Quand vous avez des classes de maîtrise à 50 étudiants, vous pouvez poser la question que le besoin des professeurs se fait sentir grandement. Ah oui! Bien. Et donc, avec tout en plus au Québec, avec tous les projets de rénovation des infrastructures publiques, il va y avoir du travail pour plusieurs années. Exactement. Et d'ailleurs, comme vous avez constaté, la crise n'a pas affecté énormément au Québec comme les autres pays. Edmond Miresco, je rappelle que vous êtes professeur titulaire à l'École des technologies supérieures et je vous remercie beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui. Je vous en prie, M. Garnot. Merci.